... Monsieur le doyen, monsieur le doyen honoreur, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, chers et chers collègues, chers collègues, futurs docteurs de l'université de Montpellier, très heureux donc d'être là pour cette cérémonie, pour ce discours introductif, heureux mais à la fois quelque peu frustré. Alors heureux parce que cette cérémonie qui met à l'honneur une de nos collègues, spécialiste des politiques culturelles, eh bien va me permettre donc de dire quelques mots. Simplement la tradition de ces cérémonies fait que je ne peux pas parler de vous. Il n'y a que votre parrain qui peut parler de vous. D'où quelques éléments de frustration, mais dans le même temps quelques éléments qui vont rassurer l'auditoire sur la brièveté de mon propos. Dans le même temps, je suis aussi heureux parce que cette cérémonie de remise ainsi d'un doctorat honoris causa, eh bien vient clôturer. Les 40 ans du CEPEL, le colloque, la manifestation organisée autour des 40 ans du CEPEL qui, au gré de directions successives, de contrats quadriennaux, quinquennaux successifs, au gré de tutelles variables, eh bien a su tracer le sillon, le sillon de la science politique au sein de cette faculté, initialement faculté de droit et de sciences économiques, devenu faculté de droit, et maintenant devenu faculté de droit et de sciences politiques, monsieur le doyen. Je n'étais pas là hier, donc pour l'ISCO introductif, mais remplacé par le vice-président en charge de la recherche. Et donc c'est important pour l'institution de l'université, eh bien, d'être présent. À un moment donné, parce que le CEPEL, eh bien, traduit aussi la diversité. La diversité de nos recherches, nos thématiques de recherche, nos structures de recherche, donc, en sciences sociales. Et puis, je veux dire aussi, il y a la question de la tutelle. De la tutelle, la tutelle du CNRS. Il y a la question aujourd'hui, la simplification, me paraît-il, de la question des tutelles, de la DGG, ou autre. Voilà, ça c'est le mercato, donc, administratif. J'ai l'occasion d'y revenir, mais nous aurons l'occasion de travailler avec les collègues du CEPEL dans quelques temps, justement, pour revoir, peut-être, quelques éléments de simplification. Bon, cela étant, vous avez compris, joie, joie de vous accueillir, chers collègues, mais également, donc, un petit peu de frustration, puisque je ne peux pas parler de vous. Alors, je vais parler de quoi ? Eh bien, je vais dire quelques mots sur ce que signifie la cérémonie de docteur Honoris Rosa. La cérémonie de docteur Honoris Rosa, alors, c'est doctorat honorifique, d'ailleurs, dans certains pays, ou certaines contrées, puisque, par exemple, au niveau du Québec, on parle de doctorat honorifique. Eh bien, c'est régi en France, donc, depuis un décret de 1918, réformé, donc, en 2002. Et depuis cette dernière réforme, en 2002, eh bien, les universités ne peuvent attribuer que quatre doctorats honoris causa par an, et je crois que, dans les 40 ans, donc, du CEPEL, c'est le troisième, donc, doctorat honoris causa qui honore, donc, notre centre de recherche et la communauté, donc, des politistes. Mais, néanmoins, même si cela, donc, ne date que de 1918, eh bien, pour autant, c'était beaucoup plus ancien, même s'il n'était pas codifié, ou ce n'était pas l'objet de textes régissant la délivrance, puisque on trouve les premiers doctorats honoris causa dès le XVIIe siècle, et dès le début, eh bien, il a toujours été question, à travers ces cérémonies, de mettre à l'honneur, de mettre à l'honneur des personnalités étrangères en raison de l'importance de leurs travaux, soit aux sciences, soit aux arts. Et donc, c'était les deux premiers éléments, les sciences et les arts. Après, donc, eh bien, il y a eu d'autres éléments, on a appris aussi la notion de l'être, et puis maintenant, donc, au-delà de cette appellation, le doctorat honoris causa vise à reconnaître les mérites de collègues, quelles que soient disciplines scientifiques, mais avec une logique, soit en raison de services rendus ou de relations avec un établissement de l'État qui délivre le titre, soit même avec, je dirais, les relations qu'il y a avec une structure, avec un établissement, celui qui délivre, donc, le doctorat honoris causa. Et vous, chers collègues, eh bien, même si je ne dois pas dire grand-chose vous concernant, vous êtes une spécialiste de la politique culturelle. Et là, il fallait faire quand même un grand écart. Parce que si on avait mis l'accent sur culture, culturelle, certes, ma vice-présidente qui est en charge de cette thématique-là aurait vu les aspects positifs, mais on aurait crié à l'hégémonie de l'Université de Montpellier, alors que les questions de culture, y compris en termes de recherche, eh bien, c'est plutôt le côté est de la route de monde et donc, ça aurait pu créer, je dirais, quelques tensions entre l'établissement. En revanche, la notion de politique culturelle, eh bien, chers collègues, nous mettez à la fois, donc, en position de leadership, et tout à fait logique, de vous attribuer ce titre. Par ailleurs, ce titre, nous l'accordons, au-delà de votre travail sur les politiques culturelles, en raison aussi de votre connaissance du pays, puisque j'ai noté qu'il y avait au moins deux passages dans des universités françaises, au moins deux, il y en a peut-être d'autres, un passage, je crois, à l'Université Paris VIII, et puis un passage ensuite à l'Université Paris V, me semble-t-il, donc, une connaissance de notre système de l'enseignement supérieur, la diversité d'établissements. Également, une reconnaissance donnée par différentes structures, et notamment, les travaux que vous avez menés pour l'UNESCO, donc, et qui sont mis en avant également dans votre parcours. Enfin, la reconnaissance également institutionnelle, puisque vous êtes commandeur dans l'Ordre des Palmes Académiques, je crois que ça vous a été délivré en 2002, me semble-t-il, reconnaissant ainsi donc votre apport aussi à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'éducation au sens large. Donc, il était totalement logique que pour un centre de politistes, un centre qui travaille sur une politique dans une université qui incarne la diversité dans ces champs de recherche, eh bien, vous soyez aujourd'hui honoré. Alors, vous allez être dans quelques instants docteur Honoris Causa, docteur de l'Université de Montpellier, et donc, cet établissement est désormais le vôtre. Vous êtes une des nôtres, et donc, ce sera avec grand plaisir que j'espère que nous vous accueillerons dans d'autres manifestations. Sachez que vous êtes désormais chez vous et vous êtes toujours la bienvenue ici. Un grand merci. Chers présidents, chers collègues, chers amis, chères absences d'ennemies, bonjour. C'est à la fois un plaisir et un honneur de saisir cette occasion de célébrer le travail de Milena Dragicevic-Sessic, et de lui décerner le titre de docteur Honoris Causa de notre université. Il me revient d'en témoigner, il me revient de parrainer cette candidature, et donc, d'une certaine manière, de la justifier. Et pour la justifier, je commencerai par une anecdote qui est l'anecdote d'une intervention le 7 juin 2019 à Paris, Sciences Po Paris, Amphithéâtre Boutmi, où Milena a été appelée à célébrer les 60 ans du ministère de la Culture, et dans son propos qui témoignait du rôle de la culture dans l'espace public, elle indiquait que ce rôle de la culture était très souvent valorisé, positivé, formidable, etc., mais que le rôle de la culture pouvait être plein de risques, de dangers, de manipulations. Et elle prenait l'exemple du despote Stéphane Lazarevitch, éphémère despote serbe. Alors, il faut tout de suite dire que le despote, c'est un suzerain de statut inférieur au roi et qui régnait sur une toute petite partie de la Serbie laissée indépendante un peu par miracle de l'emprise de l'Empire ottoman à l'époque, et ça ne va pas durer, je vous rassure. Et ce despote Stéphanovic, il avait une caractéristique, c'était un prince poète. Il aimait les livres et il nous a légué dans la littérature serbe un must de la littérature serbe, les mots de l'amour. Simplement, aujourd'hui, dans la Serbie étreinte d'émotions nationalistes, il est figuré en statut de guerrier avec une épée et non pas un livre, avec une épée dont il se détournait la plupart du temps et c'était une manière pour Milena de nous dire attention, le rôle de la culture, ça n'est pas forcément cette success story que vous imaginez toujours. La culture, ça peut être comme un autre l'a dit pour la cartographie, ça sert à faire la guerre. Et finalement, tout l'itinéraire de Milena Dragicevic-Sessic a été de faire de la culture autre chose qu'une arme de guerre, autre chose qu'une arme de haine ou de séparation, mais au contraire un élément de partage, un élément de fabrication des sociétés, mais pas à n'importe quel prix. Et je vais donc maintenant parler de l'itinéraire qu'a suivi Milena Dragicevic. Milena Dragicevic, elle est née dans un contexte yougoslave de parents qui se sont rencontrés à la bibliothèque. Des parents qui étaient de culture extrêmement élevée et qui étaient dotés, comme le dirait Pierre Bourdieu, d'un capital culturel particulièrement fort, mais d'un capital économique beaucoup plus faible, bien en retrait. Et peut-être que cette disjonction entre les deux sortes de capital ont forgé chez elle une foi dans la culture qu'elle a considérablement développée ensuite, qu'elle a fait prospérer en poursuivant des études universitaires, mais avec un dilemme, l'université ou les arts ? Et à l'époque, elle a choisi les arts. L'Académie des arts de Belgrade, l'académie qui était faite d'une sorte d'ébullition à la fois politique, culturelle, artistique à l'époque. Et dans cette ébullition, finalement, il y a eu le débat sur le fait de savoir si l'Académie devait rester Académie, donc indépendante du statut universitaire ou au contraire devenir universitaire. Et Milena était plutôt pour que l'Académie reste Académie pour sa créativité, pour son bouillonnement. Elle est devenue université et comme il arrive quelquefois dans l'histoire des trajectoires personnelles et professionnelles, elle a pris la tête de l'Université des arts de Belgrade alors même qu'elle était principalement son opposante. Sa carrière de culturologue, culturologue, kynia, en serbe, culturologue en français, c'est un néologisme serbe, ça n'existe ni en anglais ni en allemand ni en français, bien entendu. Culturologue, ça veut dire, en serbe, ces gens qui s'occupent des questions culturelles mais qui ne sont pas politologues, qui ne sont pas sociologues, qui ne sont pas critiques d'art, et qui sont en même temps un peu tout à la fois. Donc, culturologue, je suis, culturologue, schkynia, tu es, c'est au féminin, schkynia, féminin. Alors, la carrière de Milena, ça a été rappelé par le président Auger, a commencé à se dessiner à Paris VIII, sous les auspices d'André Weinstein, un homme de théâtre, et en même temps, un homme enseignant les études culturelles. Elle s'est poursuivie à Paris V, sous les auspices et sous la direction de Geoffrey Dumas de Dier, dont on ne dira jamais assez qu'il a été le père, à la fois, des études culturelles et d'un certain combat singulier pour la culture, fondateur de cultures, de peuples et cultures à la libération, théoricien et théoricien, le premier de la civilisation des loisirs, et particulièrement versé vers le rapport au terrain et le rapport de la science ouverte sur la société. Et finalement, Milena s'est inspirée de cette première piste, de cet élan particulier entre sciences et sociétés pour forger sa carrière et ses convictions. Elle est devenue ensuite docteure à l'Université des Arts en 1981, puis docteure d'État en philologie en 1990. Une particularité, je dirais, de son parcours qui, jusqu'à aujourd'hui, réside dans trois qualités que je vais rapidement détailler. Première qualité, c'est son inlassable pédagogie, une idée que, finalement, les études culturelles doivent être transmises et transmises à un très large public. quand on regarde les travaux pédagogiques qu'a mené Milena Dragulis et Sitch, on note des étudiants, bien entendu, c'est normal, des professionnels de la culture, des élus locaux et nationaux engagés dans la gestion des politiques culturelles, des artistes et des activistes culturels. Toujours à une échelle internationale, elle a enseigné les politiques culturelles et enseigné à former aux politiques culturelles dans les Balkans, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge, dans les pays arabes, au Kazakhstan, dans les Pays-Bas, dans les Pays-Baltes, au Sénégal, en Mongolie, en Inde. Elle est là-bas une référence pour tout ce qui concerne la formation aux politiques culturelles, que ce soit sur le plan de la réflexion ou sur le plan de l'action. Mais, donc, vous aurez compris que Milena Dragicevic, pour elle, la diversité est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est finalement une des grandes leçons des travaux et des réflexions de Geoffre Dumas de Dié qui continue de s'instiller dans ses activités. Mais c'est une culture critique. Une culture critique, ce n'est pas une culture qui, sous les apparences d'une forme de rébellion, de salon, finalement, se conformerait au pouvoir dominant, qu'il soit de l'ordre de l'hégémonie politique ou de l'hégémonie marchande, par ailleurs. Et finalement, cette culture critique, c'est celle qui fait son engagement pédagogique. C'est son credo, d'une certaine manière, et quand elle transmet, c'est cette culture critique qu'elle diffuse au sein des sociétés. Elle se méfie des principes établis. Un petit peu, Claude, comme Pauline nous l'a montré en nous rappelant récemment cette maxime d'Oscar Wilde, appuyons-nous sur les principes, ils finiront bien par céder. La deuxième qualité de Milena Draglisevic c'est son implication dans la recherche à l'échelle internationale. Dès 2004, son master interdisciplinaire en politique et management culturel en anglais et en français reçoit le titre de Cher UNESCO Interculturalité et médiation. Si on regarde la production scientifique de Milena Draglisevic, on note certes plus de 100 articles de revues, 22 ouvrages dont la plupart dirigeaient, beaucoup traduits à l'étranger, 250 études présentées sous la forme de chapitres d'ouvrages ou de rapports en tant que tels, 50 conférencières principales de caractère international. On voit aussi qu'elle a été à l'origine du compendium des politiques culturelles, ce qui est une source absolument indispensable pour qui veut étudier les politiques culturelles dans le continent européen, une ressource qui existe depuis une trentaine d'années, de même que l'ENCACT qui rassemble là aussi un réseau européen sur le management culturel qui existe depuis près de 30 ans. Alors évidemment, il y a quelque chose qui nous rapproche ici, c'est finalement ce souci de la diversité, de la comparaison et en même temps de la contextualisation. Aucune réalité selon Milena Dragicevic et Sitch n'est valable en théorie pure. La réalité de théorie pure doit toujours prendre le risque de se frotter au terrain. C'est là qu'elle mélange une approche très cartésienne, hypothético-déductive avec la curiosité de l'approche inductive qui va prendre le risque du terrain pour recueillir des leçons nouvelles. et c'est là qu'évidemment on croise le contexte et donc le territoire et donc le CEPEL. Bienvenue Milena Dragicevic et Sitch. Enfin, je dirais et par conséquent la troisième qualité de Milena Dragicevic et Sitch c'est la référence qu'elle constitue pour nous dans ses recherches en partenariat international à l'occasion de nos collaborations et je fais référence rapidement ici à un projet de recherche Action qui est Stronger Peripheries A Southern Coalition qui est un projet de recherche qui associe des acteurs culturels des artistes des activistes des agents de collectivité des ministères et des chercheurs qui sont parmi nous ici Louise Bonnet est au premier rang Milena Dragicevic bien entendu et d'autres qui participent à ce projet qui consiste à dire finalement les politiques culturelles à l'échelle européenne elles sont très influencées par le modèle français de la puissance publique très influencées aussi et c'est un peu en discussion en tension par le modèle anglais qui est plus indépendant moins complexé à l'égard du marché etc. mais que font les pays qui n'ont ni marché ni état pour développer des politiques culturelles est-ce qu'il n'y a pas là à proposer en chercheurs et en acteurs un modèle alternatif de construire un modèle alternatif qui aborde des sujets qui restent dans l'ombre dans ces grandes familles de politiques culturelles dominantes et c'est ainsi que finalement dans cette coalition du Sud ou des Sud on trouve des modèles d'action des formes de bricolage une hybridation particulière de ressources et de recettes qui non seulement est valable pour le Sud mais finalement peut-être qui peut influencer des transformations plus générales à l'échelle internationale parce que les questions que Milena tu abordes qui sont des questions d'artivisme comme tu le dis c'est-à-dire activistes artistiques qui sont des questions de respect des conditions environnementales qui sont de respect des conditions territoriales politiques qui sont des propositions pour développer davantage la participation des citoyens ces choses-là concernent tous les pays quel que soit leur lieu quelle que soit leur subculture quelle que soit leur dette et subculture d'ailleurs je terminerai peut-être par là subculture c'est le nom d'une revue à la fondation de laquelle Milena a participé subculture c'est un terme qui résonne un petit peu en philosophie gramscienne comme une attention aux différences secondaires dans une logique qu'on verrait trop de façon monolithique dominer l'ensemble des sociétés subculture le premier travail que Milena a écrit en gros son titre c'est la diversité plus ou moins la diversité des loisirs dans une société sans classe elle ajoute mais avec beaucoup de couches sociales donc il s'agissait de la Yougoslavie prétendant à un régime et d'une certaine manière à une société où l'idée même de différence était abolie et finalement son premier travail a été de discuter culture critique de discuter le caractère effectivement homogène sans classe sans différence de la société serbe mais yougoslave de cette époque là subculture c'est une revue qui connaîtra quatre numéros le temps que Slobodan Milosevic en 89 dirige la Serbie et puis quelques années plus tard la république yougoslave fédérale yougoslave ces numéros s'arrachent sur le marché de l'occasion ils valent une fortune aujourd'hui et comme vaut une fortune le fait de te décerner aujourd'hui le titre de docteur honoris causa de notre université à titre personnel et en tant que parrain je dirais que responsable d'un laboratoire à forte connotation territoriale cultureologue coopératif et membre d'une université qui fait de la science ouverte un de ses principes de rapport à la société je ne peux qu'être favorable et louer le fait de t'accorder ce titre de docteur honoris causa applaudissements applaudissements Merci. Je suis tellement honorée et tellement excitée que ce serait très difficile de parler. Merci beaucoup pour cet honneur que je ne pourrais jamais même imaginer. Parce qu'évidemment, comme on l'a dit, je viens d'une discipline qui est tellement minoritaire, un peu à côté de toutes les grandes disciplines académiques, et aussi, comment dirais-je, je viens de Serbie, d'une semi-périphérie d'Europe, parce que quand même, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus les espaces les plus périphériques, Moldavie, par exemple, etc. Donc quand même, on a été, au moins aux périodes yougoslaves, on a été un peu privilégiés européennes, voyagés sans passeport partout, etc. Et je viens d'un pays où on traduit beaucoup. Pourquoi je dis cela ? Je pense que ça contribuait énormément à mon formation, parce qu'on a lisé dans notre propre langue la littérature anglophone, francophone, mais aussi venant de Pologne, par exemple, de Tchécoslovaquie à l'époque, etc. Les études culturelles qui n'étaient pas tellement connues à l'Ouest, ou pas du tout. Mais il y avait des très bons culturologues, par exemple, à même, et ça c'est étrange, et personne ne le connaît pas, même en Russie d'aujourd'hui, qu'en Union soviétique, il y avait des très bons culturologues qui n'étaient pas marxistes, et à cause de ça, ils étaient aussi un peu à côté, et après, oubliés totalement, etc. Mais je viens aussi d'un pays qui a été cosmopolite, parce qu'on est dans une faculté de Sciences Po aussi, des études politiques d'un pays non aligné, et on a été fiers de ça. Même la France et beaucoup d'autres pays de l'Ouest ont fait tous pour que le mouvement non aligné n'existe pas. Dans les études, même dans l'histoire, l'Indonésie a déclaré cela dans la mémoire du monde, mais quand même, je sais que quand j'enseigne à Lyon, à Paris, etc., je demande des étudiants, jamais entendu parler non aligné, qu'est-ce que ça signifie, donc en s'agit-il, jamais entendu parler. Mais on a fait beaucoup, et je parle ça parce que j'ai été levée dans un esprit qu'il faut décoloniser le monde, et on a pensé qu'on participe dans ce processus. Et dans le mouvement de résistance, mes premières démonstrations, école primaire, mes premières classes, étaient contre Tchombe et pour Lumumba. Si quelqu'un dans sa chambre se rappelle de ces choses-là, mais on a été concerné. Et ça, c'est une chose que je trouve très différente dans le monde aujourd'hui. Même ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, etc., on n'est plus tellement concerné. C'est quelque part d'autre. Donc, oui, moi j'étais tout le temps une minorité activiste, il faut que je me dépêche, je regarde la montre. Mais aussi, il faut dire que j'étais élevée dans une famille francophile, mais aussi, je dois admettre, roussophile. C'était les deux cultures qui se partageaient, mais la culture serbe était la culture francophile. Donc, je voulais montrer ce monument de la reconnaissance serbe à la France, parce que ce sentiment-là est très vivant, et très... Même en France, personne ne le sait. Mais quand vous venez à Belgrade, si vous venez, vous allez voir qu'une centaine, peut-être plus, je n'ai pas compté, des rues portent le nombre de grands artistes, écrivaines, mais aussi politiciennes, et surtout les généraux français de Première Guerre mondiale, parce que ça, c'était l'époque pour nous très, très importante. Mais moi, ensemble, avec la collègue Louise Bonnet, on essaie de défendre polyglossie dans le monde culturel, mais il n'y en a plus. Ici, c'était un rare des colloques où on a parlé en français, par exemple. Et moi, j'ai aussi un peu stress, parce qu'on a rarement l'occasion de parler en public en français, en langue française. Au début des années 90, quand le Conseil d'Europe a été actif au niveau politique culturel, c'était même la condition qui m'a aidée beaucoup dans la vie, que j'ai parlé, pas seulement l'anglais, mais aussi la langue française, parce que la Yougoslavie a été sous l'embargo. Le Conseil d'Europe voulait que nous tous, que venons de la Yougoslavie, ne pouvions pas travailler, enseigner en Europe, et on a posé les conditions au directeur de diplôme européen que moi, je devrais arrêter d'enseigner. Et lui, il a répondu, c'était 92, si vous me trouvez un prof qui pourra enseigner en même temps en anglais et en français, je vais la licencier. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, on peut trouver des profs qui peuvent enseigner dans les deux langues. Mais moi, j'utilise cette œuvre d'un artiste croate, Mladen Stilinovic, qui a écrit qu'un artiste qui ne parle pas anglais, il n'est pas un artiste. Pourquoi ? Parce que dans le monde contemporain d'aujourd'hui, les curateurs, etc., ils n'invitent que celui, par exemple, au Biennal de Venise, celui qui peut parler de son œuvre en anglais, évidemment, sans traduction, etc. Donc, c'était un peu ironique, mais il faut dire que la polyglossie disparaît des mondes d'aujourd'hui. Mais d'autre part, je voulais aussi souligner sur cette lecture qu'une politique universitaire, pas seulement liée aux politiques culturelles, hier et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on a pu voir comment le monde du ménagérialisme influence même les restos scolaires, etc., comment ça s'industrialise. Le mot culturel, monde culturel aussi, le mot culture a été remplacé par les industries culturelles et beaucoup d'autres choses. Mais aussi, si on regarde à gauche, ce que caractérisait l'université, l'autonomie universitaire, l'université critique, une certaine éthique académique, solidarité, etc., l'université, un principal pilier de l'espace public, etc., université qui produisait des savoirs. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Nous ne demandons plus tellement de produiser le savoir, mais de transmettre le savoir aux étudiants pour qu'ils soient préparés au marché de travail. Mais le marché de travail ne demande pas l'esprit critique. Il ne demande pas les futurs syndicalistes, etc. Le marché de travail demande certaines habilités, skills, etc. Donc, j'appelle ça, quand on vit en ce moment un capitalisme académique où on utilise en anglais « expanded professionalism ». Professionalisme élargi. Ça veut dire, par exemple, que les musiciens au conservatoire partout en Europe ont obtenu une suggestion d'enseigner l'entrepreneurialisme aux artistes futurs parce que la réponse est que ce sont seulement les artistes eux-mêmes qui sont responsables pour leur succès au marché de travail, au marché culturel, etc. Et ça, je trouve quand même une chose que l'université en tant que telle devient entrepreneuriale, qu'il y a un marché universitaire qu'on élargisse où on stimule les disciplines qui sont demandées, par exemple, de plus en plus de gestion, y compris gestion culturelle, de moins en moins les humanités slavistiques, par exemple, même dans l'université d'Amsterdam, l'université publique, supprimée. Et partout au monde, ce n'est plus à la mode, c'est plus orienté vers d'autres langues qui, peut-être, seront utiles pour l'employabilité. Les langues classiques, latin et grecque, ça diminue aussi au monde universitaire. Donc, les universités, aujourd'hui, sont à la croisée des chemins avec eux, notre profession aussi, enseignement de politique culturelle. On est entrés dans un monde de compétitivité. Quelle est votre université sur la liste de Shanghai, etc. D'après quels critères on fait cette liste-là ? D'abord, d'après les publications, évidemment, dans les journaux anglaises, révues anglaises, etc., anglo-américaines. Exigences politiques peuvent être très politiquement correctes. Ils aiment que les universités soient inclusives, ouvertes, accessibles, etc. Mais c'est plutôt sur la représentation au niveau réel. C'est plutôt si vous pouvez vendre vos produits, vos masters, à cause de ça. Il y a une prédominance des masters professionnels partout en Europe parce que ça peut se monétiser, matérialiser, etc. Les politiques culturelles sont très influencées, surtout chez nous, dans une société illibérale capitaliste. mais illibérale, maintenant, dans la plupart des pays en Europe, les pays baltes, Hongrie, etc., de ne parler pas en dehors d'Europe argentine d'aujourd'hui, de l'Inde, etc. Donc, quelles sont les caractéristiques qui s'imposent sur nous si on veut penser le champ culturel, etc., société de consommation, société de spectacle, tout ça, développé déjà dans les années 60. en France, qu'on théorise, etc., mais c'est vraiment aujourd'hui que ça pèse sur nous. Ce n'est pas un phénomène qui se lève, ce sont des phénomènes qui dominent, société de dystopie, etc. Je vais aussi mentionner une théorie géopolitique d'émotion parce que nous, par exemple, moi, en ce moment, je viens de Dominique comme ici. Je viens d'un territoire où on se sent humilié. Et ça, c'est le sentiment le plus répandu. Je ne dis pas que c'est objectif, si l'on devra se sentir humilié ou non, mais ça, c'est un sentiment dominant par la population. C'était le même sentiment, par exemple, dans la population palestinienne déjà depuis 1948, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent au monde et qu'on évite. Dans nos colloques européens, on ne discute pas les choses qui sont difficiles, qu'on ne peut pas vraiment donner les réponses claires. Qu'est-ce que ces murs-là ont signifié ? Pas seulement en Israël, mais aussi les murs qui divisent maintenant Hongrie et Serbie, à cause de migrants, migration, la perte, etc. Donc, j'ai mis ici la photo de mon collègue qui est sentenced to life, je ne sais pas en français comment c'est, à perpétuité. Ses collègues, on a travaillé ensemble pour lever les politiques culturelles des villes en Adolie, Osman Kavala. Et pourquoi il est en prison ? parce qu'il a participé avec beaucoup de citoyens d'Istanbul aux protestes pour sauvegarder le Gezi Park au centre de ville. Est-ce que ça met la Turquie ? Personne ne proteste. C'est un très important pays pour garder les émigrés, pour garder le status quo en Syrie et beaucoup d'autres choses. Et donc, ça, je pense, il faut qu'on parle de la culture de la paix, de l'humiliation, mais aussi de l'espoir. Comment et est-ce que, parce que c'est seulement dans la culture d'espoir qu'on peut vraiment développer les politiques culturelles. si on est dans la culture de paix, donc, c'est autre genre de réaction. C'est, par exemple, ce qu'on a fait jusqu'au présent quelques mois en Pologne. On a levé la paix contre tous les autres pour renforcer l'identité nationale. C'est la même chose en Hongrie, chez nous, etc. Je n'idéalise pas Dominique Moissi. Il a fait, par exemple, à cause de ça, j'ai parlé de mouvements non alignés. Il a écrit dans ce livre « Géopolitique d'émotions », l'Inde a apparu au niveau du monde seulement maintenant avec Narendra Modi. L'Inde est déjà apparue au niveau mondial avec Gandhi et avec Nehru en créant le mouvement non aligné, etc. Donc, quelquefois, on oublie des choses en dehors d'Europe, même en se réclamant, chez nous, au niveau politique culturelle, de participer au processus de décolonisation, etc. mais en fait, on ignore beaucoup de choses qui se passent autour. Ça, c'est un œuvre artistique de mon collègue Dan Perjowski. Bon, je vais un peu... Les valeurs fondamentales sur lesquelles la politique culturelle se base, c'est la démocratie culturelle. contre juste propagation de la démocratisation, la culture a été concevue comme processus d'émancipation, etc., pour protéger le pluralisme culturel, etc. Ça, c'était les valeurs positives. Ici, quand même, vous voyez le travail d'une artiste serbe qui voulait protester avec ça en faisant un reenactement de ce qui se passait dans cette même rue en 1941 quand les Allemands ont tué des partisans serbes que la population n'a pas réagi et que ce qu'on fait aussi, on ne regarde pas, on ne réagit pas, on ignore ce qui se passe, etc. Donc, ce que vous voulez, parce qu'Emmanuel disait, il nous faut une autre politique, une politique alternative. Je pense, il nous faut une politique de solidarité et de soucis au niveau de politique culturelle nationale, mais aussi, d'autant plus, au niveau de politique culturelle internationale. Pourquoi ? Parce que les subalternes, par exemple, j'aime énormément que vous avez choisi cette chanson folklorique nationale. ? ... 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